RTCI nous réunit. Semi Bahri, cette association qui est là depuis un certain temps, elle a existé, puis par la suite elle s'est un petit peu endormie, et donc depuis un an et demi maintenant, on peut dire que cette association des anciens PMF Mutu est en train de revoir le jour et de retrouver son dynamisme. – Tout à fait, alors l'année dernière c'était l'année du soixantenaire, les 60 ans du lycée de Mutuelville comme il s'appelait avant, qui a été rebaptisé en 83 lycée Pierre-Mendès-France. Donc à l'occasion du soixantenaire, il y a eu effectivement une mise au point sur le fait qu'il n'y avait pas une association d'anciens qui était active, et donc nous avons pris l'initiative avec un groupe d'autres anciens, pendant les festivités du soixantenaire, de relancer cette association. Donc nous l'avons, l'assemblée électrice, la première assemblée c'était le 9 juin, l'année dernière, et depuis donc nous avons effectivement fait revivre l'association. Nous sommes, je dirais, assez actifs, très actifs, avec surtout l'objectif numéro un, c'est-à-dire de recréer un cadre dans lequel les anciens du lycée peuvent se retrouver, se revoir, et bien entendu nous sommes en train maintenant de passer à des étapes un peu plus, disons hors de la convivialité, d'essayer de faciliter le démarrage des nouveaux anciens, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui viennent d'avoir leur bac et qui veulent démarrer leurs études, principalement en France ou bien à l'étranger, bien sûr en Tunisie aussi, et nous avons aussi bien sûr l'objectif aussi de créer des formats pour faciliter aussi l'insertion dans le monde de l'emploi de ceux qui terminent leurs études, donc vraiment de mettre en place toute une série de structures et de formats pour assister, aider, encadrer les anciens de notre lycée. Alors, en général, ce type d'association, c'est quoi ? C'est une manière de créer une espèce de lobbying que les anciens d'un lycée, parce qu'il y a beaucoup d'associations d'anciens, que ce soit au niveau des facs tunisiennes, au niveau des lycées tunisiens, donc finalement l'association des anciens de PMF Mutu ne fait pas exception à la règle, c'est quoi une association d'anciens en fait ? C'est du lobbying ? C'est pour que les anciens se retrouvent et fassent des affaires ensemble ? Bon, il y a bien sûr cet aspect aussi, mais disons que c'est presque une tradition dans toutes les écoles, dans toutes les lycées, dans les universités du monde entier, Les alumni ! Donc, le fait que Mutu ou PMF n'avaient pas vraiment une association active, c'est montré dans le fait que quand nous avons, il y a un groupe qui a été lancé à l'occasion du soixantenaire, ce groupe sur Facebook, ce groupe a tout de suite passé à presque 8000 membres, et il y a eu une immense activité qui a vraiment montré qu'il y a aussi un besoin, c'est un besoin de se retrouver, de s'échanger, c'est un besoin effectivement de s'entraider, bien sûr, parce qu'on peut parler de lobbying, on peut parler aussi de solidarité, on peut parler de beaucoup d'autres choses, donc c'est assez important pour, surtout je pense que le lycée de Mutuelville, le lycée Pierre Mendès France, c'est quand même une institution qui a de 60 ans en Tunisie, qui a pris le relais du lycée Carnot, qui a été, il faut le rappeler, créé en 1882, donc il y a vraiment une grande tradition, il y a beaucoup de choses que nous voulons aussi perpétuer et remettre en valeur, nous avons, je cite juste en côté, la convention avec notre lycée, mis en place l'accès aux archives, c'est-à-dire que nous avons des archives administratives, par exemple, il y a une trace de l'histoire de la Tunisie depuis 1882 qui se trouve là-dedans, donc il y a un peu de tout, il y a du lobbying, bien entendu, défendre les intérêts de ceux qui en ont besoin, etc., etc., donc voilà, je pense que c'est important effectivement d'avoir une association qui s'occupe de tout ça, qui a un peu cette ambition, c'était nécessaire, comme on l'a dit, les gens, nous avons justement... À part l'aspect nostalgique ? Non, il n'y a pas l'aspect, l'aspect nostalgique y est, y est clairement, et je pense, je n'ai pas besoin de parler d'un des nostalgiques qui est en face de moi, qui s'appelle Kerim Ben Amour, qui est... Je suis un ancien, je l'avoue, proté de la francophonie, comme on dit, ouais. Exactement, donc voilà, toute cette structure, nous sommes en train de la construire, ça fait donc un an, on est en phase de construction encore, j'estime, et il y a tout un groupe autour de moi qui travaille, qui est actif, et nous faisons donc vraiment pas mal d'événements. Comme j'ai dit, on a commencé par la convivialité, maintenant on va voir, pour recréer les liens entre ceux qui les ont perdus, et nous sommes donc en train de travailler à beaucoup d'autres choses. Alors, le lien aussi, c'est aussi, dans ce genre de cas, le lien entre les lycéens et puis les anciens, c'est-à-dire que bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau, au niveau des... les jeunes en général, quand ils sont au lycée, ne savent pas exactement peut-être quel va être leur futur, et puis bon, ils peuvent par exemple s'intéresser, il y a des choses, par exemple, découvrir des métiers, découvrir des success stories, découvrir des gens qui ont fait partie de ce lycée, qui par la suite ont eu une carrière incroyable, bon, j'en veux pour mémoire, un des gars qui étaient de ma promotion, c'est Élise Jouine, et qui actuellement... Donc, c'est aussi ça le but de l'association ? Tout à fait, pas seulement, d'ailleurs, à l'occasion du vrai anniversaire de 60 ans, qui était le 1er octobre de l'année dernière, que nous avons aussi choisi comme date symbolique pour lancer officiellement l'association, nous avons, avec le lycée, organisé un événement, et nous avons invité ce qu'on appelle les grands témoins, c'est-à-dire des enfants du lycée, des anciens lycéens qui ont fait une carrière intéressante, forte, qu'ils partagent, et il y avait beaucoup, il y avait les représentants de la vie lycéenne, qui sont les jeunes du lycée, et nous avions donc, Élise Jouine, il fait certainement partie des personnalités qui sont très connues, mais nous en avons un peu partout, nous en avons dans la médecine, dans la culture, dans l'entrepreneuriat, donc, nous avons... Même dans la politique, d'ailleurs. Dans la politique, il y avait justement Selim Ben Abdeslem qui est venu, puisque c'est celui, un des constituants anciens du lycée, qui a contribué à l'écriture de la Constitution, qui a parlé de son expérience aussi, qui est assez hors du commun, puisque se lancer dans la politique de nos jours, ce n'est pas encore quelque chose de fréquent de nos jours, donc il a fait un speech très intéressant sur son expérience personnelle. Nous avions aussi Nedia Azoueri, qui est un artiste qui est très, très active dans l'organisation de beaucoup d'événements artistiques. Nous avions, dans le monde de l'entrepreneuriat, Nasser Shahroon, qui est du groupe 3S GlobalNet, qui a parlé, effectivement, de sa passion pour les nouvelles technologies, qui a commencé très tôt, et comment il a démarré, et il a parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion de sa période de lycée. Donc, et c'est peut-être aussi une chose, j'aimerais reprendre une chose qu'a dit Nedia, justement, à l'occasion du soixantenaire, elle a dit, les amitiés d'adolescence sont probablement les plus sincères. Donc, et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est des liens qui se sont noués dans ce lycée, qui sont, qui ont une autre qualité que ceux qui se nouent après dans la profession, ou plus tard. Et c'est vrai, parce qu'on était encore dans l'insouciance. Donc, c'est vrai, et je trouve qu'effectivement, ces amitiés qui perdurent depuis, bon, pour moi, autour de moi, ça fait des amitiés de plus d'une quarantaine d'années, et qui ont, qui jusqu'à maintenant, perdurent. Donc, on voit que quelque chose d'assez solide se crée dans ce lycée, et que c'est effectivement un capital qu'il faut utiliser. C'est mébarré, faire une association, c'est bien, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. Quelles sont les ressources de cette association ? Alors, les ressources de cette association, c'est bien entendu, ça commence bien entendu par les contributions, les cotisations, les contributions personnelles des membres. Bien sûr, nous, quand nous avons besoin de quelque chose, nous sollicitons nos anciens, et nous avons effectivement la chance que de ce lycée ont émergé beaucoup, beaucoup de gens qui ont réussi dans leur vie professionnelle, et donc, nous avons effectivement trouvé aussi beaucoup de générosité de leur part, et beaucoup, justement, qui sont très contents, presque, de redonner un peu à ce lycée une contribution. Donc, pour le moment, nous les sollicitons principalement quand nous faisons des événements, etc. Et on va les solliciter aussi pour, comme je l'ai dit, le projet de numérisation des archives. Donc, on va parler des projets, justement, mais on marque une pause musicale, et on se retrouve tout de suite après pour parler de ce qui est prévu comme activité. Et puis, une année est passée, là, maintenant. Donc, on va peut-être en dresser un petit peu le bilan et voir un petit peu ce qui va être fait dans le futur. Au tour de midi, avec Kerim Benhamouad. Au tour de midi, avec Semi Bahri, de l'association des anciens PMF Métu, président de son État. Semi Bahri, donc, une année est passée pour cette association, enfin, presque, à officiellement le 1er octobre. Mais bon, ça a démarré bien avant. Donc, un certain nombre de choses ont été faites. Bon, déjà, démarrer l'association, c'est déjà pas mal. Et puis, réussir à fédérer au tour, là aussi, c'est du boulot. Mais sinon ? Oui, bon, nous avons... En fait, nous avons vraiment commencé en juin le travail, puisqu'il fallait attendre, bien sûr, que toute la procédure administrative se finalise. Mais nous avons lancé, justement, tout de suite, notre premier grand projet, qui s'appelle Mutubitch. Voilà. C'est-à-dire que, l'année dernière, nous avons profité de la saison estivale. Nous avons profité de... À ce que, justement, beaucoup d'anciens reviennent en Tunisie, sont là pendant le mois d'août, pendant le mois de juillet et d'août, de faire un format qui s'appelle donc Mutubitch. Nous avons privatisé avec... C'est aussi un ancien Mutu qui nous a mis... Qui nous privatise sa plage à Hamamette. Et c'était une très, très belle rencontre avec 400 personnes. Et nous allons, justement, là... Un salut à Halt, la belle-ci, d'ailleurs. D'accord, oui, on passe le bonjour à Halt. Et nous avons, justement, la deuxième échéance qui se prépare, là, samedi prochain. Samedi prochain, c'est Mutubitch 2017. Encore une fois, chez Halt. Et on espère, là aussi, avoir à nouveau tous nos anciens qui sont à Tunis pour passer une belle journée ensemble. Donc, c'est une journée de plage. C'est une journée de convivialité, surtout. C'est vraiment se retrouver, s'échanger. C'était très, très bien l'année dernière. Et bon, j'espère qu'on pense, bien entendu, on travaille à ce que, cette année aussi, ce soit une grande réussite. D'ailleurs, si quelques anciens sont à notre écoute, là, je répète que les billets sont en vente dans trois points de vente, si je peux me le permettre. Il y en a un kiosque total à El Manza, il y en a au restaurant Le Baroque, à la Mutuelle Ville, et il y en a au Saf Saf à la Marsa. Publicité gratuite, mais bon, on va passer ça pour cette fois-ci, c'est mes barri. Personnellement, j'ai assisté l'année dernière à Mutubic, et c'était marrant de voir des anciens de différentes générations, en fait. Ce n'est pas uniquement une seule génération, mais de différentes générations. Est-ce que les jeunes ont plus de mal à adhérer aussi à ce concept d'alumni, d'anciens ? Peut-être parce qu'ils ne se sentent pas anciens, je n'en sais rien, ou s'ils ne se sentent pas vieux. Est-ce qu'une association d'anciens, c'est une association de vieux, ou le concept est accepté par tout le monde, par tous les âges ? Alors, nous avons déjà, parmi les fondateurs, ceux qui ont créé l'association, vraiment de la promotion 72, c'est-à-dire qui ont passé le bac en 72, jusqu'à la promotion 2010. Donc, nous avons vraiment, dans ceux qui sont actifs et qui ont contribué à la mise en place de cette association, vraiment une très large, pratiquement toutes les générations des 40 dernières années. Oui, c'est quelquefois un peu problématique, puisqu'on a pratiquement les parents et les enfants, qui sont des anciens. Et donc... Enfin, ce ne sont plus des enfants, c'est des adultes. On a des anciens anciens et des nouveaux anciens. Et donc, quelquefois, ça dérange un peu. Les nouveaux anciens se disent, bon, je ne vais pas aller faire la fête devant mes parents. Mais on est en train de changer là-dessus. Effectivement, c'était très bien l'année dernière. Et cette année aussi, on motive à ce qu'il y ait un mélange des générations, pour plusieurs raisons, bien entendu. Maintenant, le format convivial, disons. Le format, c'est-à-dire les gens qui se retrouvent pour ensemble, pour discuter, pour dîner ensemble, etc. Le format convivial, c'est beaucoup plus pour les générations qui ont un peu plus d'ancienneté dans le cas des anciens. Et c'est pour ça qu'on a dit, on va développer des autres formats qui sont des formats beaucoup plus proches des problématiques qu'ont les anciens. Comme j'ai dit, ceux qui commencent leurs études, ils n'ont pas perdu la... Ils viennent de sortir du lycée, donc ils n'ont pas encore ce besoin. Ils ont encore les relations qui sont fraîches, ils revoient leurs amis. Donc là, les besoins sont différents. Donc là, on a dit, c'est là où les anciens, anciens peuvent aider les nouveaux anciens à démarrer dans les études. Et la même chose pour démarrer dans... Avec cette histoire d'ancien, nouveau ancien, ancien, ancien... Ah oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On n'a pas trouvé la bonne formule, mais bon, comme j'ai dit... Mais en fait, tant qu'à faire, oui. À partir du moment où quelqu'un a eu son bac, donc autant le récupérer tout de suite pour que justement, il ne perde pas le contact. Oui, il ne s'agit pas vraiment de le récupérer, mais il s'agit vraiment qu'il profite de ses aînés. Il profite de l'expérience, qu'il profite de ses relations. Ça facilite, et c'est pour ça, c'est la raison principale dans le monde entier de ces réseaux d'alumni, et c'est ça. C'est de faciliter aux nouveaux le démarrage dans la vie, que ce soit dans les études, que ce soit dans l'autre. Et puis, à partir d'un certain âge, c'est les retrouvailles. On ne s'est pas vus depuis 20 ans, 30 ans. On est content de revoir les anciens du lycée. D'ailleurs, il y a un projet qu'on va faire, et j'espère qu'on va y arriver. On a vraiment, depuis longtemps, l'envie de le faire. C'est de, vous savez, les photos de classe. C'est de refaire les photos de classe. Le fameux Facebook. Non, non, les photos de classe sur l'escalier. À l'origine, Facebook, c'était ça, en fait. Effectivement. L'ancien Facebook, tout à fait. À l'origine. Et on a dit, on va essayer de... On a sur le groupe énormément de photos de classe, de toutes les générations qui sont passées. On a dit, on va essayer de faire la même photo de classe, 20 ans après, ou 30 ans après. Ah, c'est ce qui est marrant. Parce qu'on est sur les mêmes marches du lycée. Donc, ça, c'est un projet qui me tient à cœur. J'espère qu'on va... Il n'est pas facile à faire. Du tout. Ce n'est pas évident à faire puisqu'il s'agit de regrouper. Mais on a déjà deux, trois petites idées comment le réaliser. Certains sont partout dans le monde. Certains sont décédés, malheureusement. Exactement. Malheureusement, nous... Effectivement, c'est un peu... Nous avons le rôle aussi de... de transmettre un peu les informations sur ceux qui se marient, etc. Et bien sûr, malheureusement, malheureusement, nous perdons aussi des amis. Et c'est aussi des moments de tristesse. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un des événements auxquels l'association a participé pleinement. puisque quand nous avons perdu, dans l'attentat de... D'Istanbul. D'Istanbul. D'Ali Alzeb, qui est un ancien, et sa femme, qui est une ancienne du lycée de la Marsa, sur l'initiative de l'ambassadeur, nous avons fait une cérémonie avec les jeunes. Tous les jeunes du lycée, c'est d'ailleurs une très belle photo, il faut aller la voir sur Facebook, tous les jeunes entourés, en train de planter cet olivier avec la famille. C'était un moment d'une grande, grande émotion et d'une grande profondeur aussi, parce qu'on a aussi senti que tous ces jeunes qui sont au lycée étaient vraiment concernés par ce qui se passe, et qu'ils ont vraiment participé pleinement à ce genre d'événements. Donc voilà, c'est un peu... C'est oui, c'est Facebook. Moi, je me suis amusé avant-hier à trier des trucs, j'ai retrouvé. Nous, on s'écrivait des cartes postales, on s'écrivait entre anciens. Quand on est parti, on s'écrivait des lettres. On s'écrivait des lettres entre anciens. J'en ai retrouvé quelques-unes, ça m'a beaucoup amusé. Donc voilà. C'est le rôle d'une association aussi, c'est aussi de mettre en relation. Par exemple, est-ce que vous avez imaginé un système pour justement profiter ou faire profiter des nouveaux adhérents ou des nouveaux anciens de ce lycée ? Par exemple, on peut avoir besoin pour faire des stages. Des stages de DDPF, des stages de fin d'année, des stages d'études, des stages d'initiation à la vie professionnelle. Justement, des jeunes qui viennent d'être diplômés, les mettre en relation pour pouvoir... pour qu'ils puissent intégrer un premier emploi, par exemple, dans l'entreprise d'un des anciens. C'est peut-être là aussi un des rôles de cette association ? Eh bien, c'est un des rôles qui doit prendre beaucoup plus d'importance, tout simplement parce que... Bon, premièrement, parlons du lycée. PMF, cette année, encore une fois, pratiquement constamment, c'est plus de 98% de réussite au bac. Avec vos codes de mention très bien, de Barcal. Plus de 25% de mention très bien. L'année dernière, PMF était classé parmi les 10 meilleur lycée au concours général des lycées français en général et premier des lycées français en dehors de France. Donc, PMF est une machine à construire, à concevoir, à faire des compétences. Donc, c'est déjà un label de qualité de sortir de PMF. Et donc, effectivement, surtout pour les anciens, c'est certainement pour eux, et là, on a déjà s'en dit, comme je l'ai dit, c'est des projets qui vont venir. On va travailler là-dessus pour que cette opportunité qu'offrent les anciens anciens qui sont de pouvoir recruter, de pouvoir ramener... Une espèce de RSEC, en fait, mais en mode local, quoi. Oui, 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 on peut dire, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est... Pour le moment, on fait ça d'une façon virtuelle, sur les travails Facebook, etc. Mais on va développer ça un peu plus, parce que quand on lit un peu, quand même, l'annuaire des anciens, c'est un peu aussi le who is who de l'économie tunisienne qui s'y retrouve. Donc, effectivement, c'est là où ce réseau d'alumni peut pleinement contribuer au développement de ceux qui sortent de ce lycée. Est-ce que vous envisagez de faire des conférences aussi au cours de l'année ? Que ce soit des conférences qui auraient lieu pour les lycéens, par exemple, au niveau du lycée, ou alors en dehors, sur des sujets... À ce sujet, nous n'avons pas encore développé encore de programme précis, parce que nous sommes donc en train de terminer un peu notre année administrative. On va faire un peu après Mutubitch, justement, qui va clôturer notre année scolaire. Et on va... On redémarre le travail avec la préparation, justement, de l'anniversaire du lycée. L'anniversaire du lycée, c'est toujours le 1er octobre. Donc, autour du 1er octobre, on relance les activités et on est, justement, en train de discuter de tous les autres formats qui seraient possibles, qui seraient aussi susceptibles d'intéresser les anciens. Maintenant, nous avons aussi, de par le soutien intensif du lycée lui-même, de l'institution, nous avons entre-temps fait l'inauguration de notre local sur les toits du lycée. Nous avons donc la possibilité, et nous avons l'accord aussi avec le proviseur et tous les responsables au lycée, d'utiliser la salle de théâtre, la salle polyvalente pour faire des événements, les terrains de sport, bien entendu. Donc, on est en train de travailler là-dessus et on va développer rapidement notre programme pour l'année scolaire de 2017-2018. On va voir les conférences, s'il y a un besoin. Là, on a un ancien qui a fait une très belle pièce de théâtre, qui a cartonné. Donc, je vais arrêter la pub pour aujourd'hui, je crois. Si c'est artistique, il n'y a pas de problème. Dix ans de mariage, donc ceux qui l'ont vu. Donc, on est en train de voir qu'ils viennent la présenter dans la salle de théâtre du lycée, etc. Donc, on a beaucoup d'ambition, des moyens humains qui sont encore limités. Barakallah, on a quand même un groupe d'adhérents assez actifs et on va le développer encore plus. Donc, on travaille sur tous ces points. Donc, finalement, actuellement, le réseau le plus sûr, l'endroit le plus sûr pour pouvoir être, être ou y être par rapport à cette association, c'est le groupe Facebook ? Alors, nous avons bien sûr notre page sur Facebook, qui s'appelle les anciens de PMF slash Mutu. Et nous avons le groupe officiel de l'association, qui s'appelle l'association des anciens de PMF Mutu. Donc, c'est, bien entendu, c'est le tribut du temps, c'est le tribut de la modernité, effectivement, d'avoir la possibilité de communiquer très, très, très rapidement, très directement avec nos anciens. Et donc, ça nous permet aussi de faire des actions qui ne sont peut-être pas, comme je dis, des événements, mais qui permettent de faire circuler des informations et de faire, donc... D'entretenir, en fait, les relations. Oui, oui, c'est la façon moderne d'entretenir des relations, les réseaux sociaux. Et donc, on les intègre pleinement, bien sûr, dans nos activités. Et on l'utilise même pour beaucoup de notre travail interne en tant qu'association, c'est-à-dire, on a des autres groupes de travail, où on s'échange. on a... Donc, heureusement que, justement, ce genre de technologie permet, justement, de virtualiser tout ça et d'abolir les distances, puisque ça, ça nous permet d'être en contact avec ceux qui sont en France, qui sont au Canada ou qui sont dans le monde entier. Et donc, voilà, oui, pour être aussi dans l'esprit mutu, comme on dit, on est dans le vent aussi dans ce qui concerne les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, les mises en relation et les événements ne sont pas uniquement en Tunisie, parce que j'ai cru même voir des événements qui ont eu lieu en France aussi. Oui, nous avons une petite cellule active à Paris pour le moment, qui a démarré aussi avec le soixantenaire et qui, on essaye donc, parce que c'est là où il y a le plus d'anciens, bien sûr, c'est en France, et qui, de temps en temps, justement, fait des événements sur place. Voilà. Sémé Barri, merci beaucoup. Donc, ceux qui ne connaissaient pas, n'ont pas eu le vent de cette association, j'espère que maintenant le savent, donc le meilleur moyen, c'est le groupe et Facebook, en fait. La page Facebook, la page Facebook avec tous les moyens de contact que l'offre, ça, c'est la façon la plus simple, bien sûr, mais sinon, bon, si on connaît un ancien, celui-ci connaît l'autre ancien, et donc, très rapidement, les relations peuvent se renouer et les chaînes se reconstruire. Très, très bien. Et puis, prochain rendez-vous, on rappelle, c'est samedi prochain ? Le 5 août, le 5 août à Hammamet pour Mutubic. Très bien. Merci beaucoup et puis, bonne continuation. Merci beaucoup à Kelly, merci beaucoup aux auditrices et aux auditeurs de nous avoir accordé leur oreille. Ladies first. Merci, vous écoutez Radio-Tunich International, c'est au tour de midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?